Gloire à Jésus Christ le Nazareth Gloire à Jésus Christ le Nazareth Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus Christ Prophétiquement, nous devons saisir que Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour exister mais c'est l'homme qui a besoin de Dieu pour exister Ce qui me permet de déclarer ceci Tout ce qu'on bâtit sans Dieu au centre est voué à l'échec tôt ou tard Car, ma Bible déclare dans le Somme 127, verset 1 ceci Si Dieu ne bâtit, la personne qui bâtit, bâtit en vain Nous avons besoin de Dieu pour bâtir la cité Nous avons besoin de Dieu pour bâtir quelque chose de solide par la grâce et pour la gloire de Jésus Christ Nous pouvons constater que Dieu dans sa souveraineté nous a envoyé un message fort en début d'année Oui, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu La présence du coronavirus nous a permis de comprendre que nous devons cesser de mépriser ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité ceux qui aiment Dieu en esprit et en vérité Car le plus souvent, nous avons beaucoup plus parlé du développement en méprisant les peuples qui cherchent Dieu en esprit et en vérité Il est donc judicieux pour nous de comprendre que nous ne devons pas valoriser le développement au détriment de la foi en Dieu Nous ne devons pas valoriser le développement au détriment de la prière Car Dieu qui aime le développement désire que nous puissions asseoir la base du développement sur la crainte de l'éternel Car ma Bible déclare dans le proverbe 1, verset 7 que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse Il est donc judicieux pour nous de comprendre la portion de cette parole qui déclare dans 1 Corinthiens 1, verset 27 Dieu utilise les choses fortes du monde pour confondre les sages Ne raisonne pas pour t'égaler à Dieu car Dieu est Dieu Mais raisonne pour davantage te soumettre à Dieu Utilise l'intelligence qu'il t'a donné pour davantage élever ce Dieu afin que les choses se passent dans ce monde pour la gloire de Dieu au nom de Jésus Christ Je voudrais te dire que je préfère être le mouton entre les mains de Jésus que d'être le taureau entre les mains de Satan Écoutons la parole de l'éternel Pour chuter prophétiquement Nous avons besoin de recevoir les trois règles qui vont nous permettre de gérer la société politiquement prophétique selon Dieu pour la gloire de Jésus Christ La première règle se trouve dans le livre de Romain 14 verset 19 qui déclare ceci La deuxième règle se trouve dans le livre de Proverbe 1 verset 32 qui déclare ceci La résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd Écoutons la parole de l'éternel En troisième règle nous allons citer la parole de 1 Timothée 2 le verset 1 à 4 qui dit ceci Grosse modo Le Seigneur nous invite à prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible car c'est agréable à Dieu Il est donc question pour nous de comprendre que nous avons besoin de respecter les trois règles pour expérimenter la bénédiction au sein de la société pour la gloire de Jésus Christ Notabelle Jean Baptiste est venu Il ne mangeait pas Il ne buvait pas Les gens ont parlé Jésus Christ de Nazareth est venu Il mangeait Il buvait Les gens ont parlé Les gens ne cesseront de dire les choses qu'ils ne peuvent pas soutenir devant le tribunal de Dieu Mais ce qui compte c'est ce que Dieu dit Car la vérité prophétique ne se débat pas mais elle s'impose C'est ce que Dieu dit